Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma grand-mère m'a donné une drôle de liste de règles. Je n'ai rencontré ma grand-mère qu'une seule fois, à l'âge de 8 ans, après quoi mes parents ont cessé de parler d'elle et se sont mis en colère contre moi si je posais des questions à son sujet. En grandissant, j'ai toujours été curieux de savoir pourquoi il ne m'autorisait pas à lui rendre visite ou même lui parler. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et je me souviens encore de l'adresse de la maison de ma grand-mère. Je me demandais si elle y vivait encore, ou même si elle était encore en vie, mais j'ai décidé de tenter ma chance et j'ai loué une voiture. Je suis arrivé au bout de deux heures environ, et sa maison était toujours là, une belle et grande maison. Je suis sorti de ma voiture, je suis allé à la porte et j'ai frappé. Elle a ouvert la porte presque instantanément. Elle n'avait pas changé, c'était comme si elle n'avait jamais vieilli. Je l'ai serré dans mes bras et elle m'a invité à entrer. Nous avons parlé de la raison pour laquelle ma famille avait coupé les ponts avec elle, et j'ai commencé à croire que mes parents étaient les salauds dans cette situation. Il était tard. Grand-mère m'a montré ma chambre, qui avait l'air d'avoir été récemment rénovée. C'était très confortable. Je m'y suis immédiatement installé, mais avant de partir, j'ai vu qu'elle fronçait les sourcils. C'était comme si une nouvelle âme était entrée dans son corps, parce qu'elle avait été très heureuse tout à l'heure. Elle m'a remis une liste de règles. Au début, j'ai cru que c'était une blague, mais elle m'a dit de lire attentivement les règles, sinon quelque chose de mauvais arriverait. J'ai commencé à lire la liste. Voilà ce qui était écrit. Règles pour passer la nuit chez grand-mère Si tu as besoin d'aller aux toilettes, réfère-toi à la règle 2A. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, prie pendant exactement 3 minutes, peu importe que tu sois croyant ou non. Ensuite, tu as exactement 5 minutes et 36 secondes pour te rendre aux toilettes les plus proches. Si tu ne reviens pas à temps, trouve un moyen de te tuer. C'est mieux que ce qu'ils te feront. Règle 3 Ta grand-mère vérifiera ta chambre à 16h. 2h23 du matin 2h56 du matin 3h45 du matin Tu dois être au lit à ces heures-là. Si ce n'est pas le cas, dis 5 fois à ta grand-mère que tu es désolé. Si elle te dit Tu es en sécurité. Essaie de t'endormir. Si elle te dit Reporte-toi à la règle 4 Règle 4 Saisis l'objet pointu le plus proche et poignarde le cou de ta grand-mère. Si tu n'y parviens pas, j'espère que ta tolérance à la douleur est élevée. Règle 5 Après 4 heures du matin, tu entendras ta grand-mère crier bruyamment ton nom. Ignore-la. Ce n'est pas ta grand-mère. Règle 6 Si tu entends frapper à ta porte, fais attention. S'il n'y a que deux coups, sois tranquille et fais semblant de dormir. Si tu entends cinq coups, ouvre la porte. C'est ta vraie grand-mère. Règle 6 Règle 6 Règle 7 A 8 heures du matin, tu dois sortir de ton lit et marcher lentement vers la cuisine en bas. Mange la nourriture qu'elle t'a donnée et ne lui parle en aucun cas. Ignore-la si elle essaie d'entamer une conversation. Après le petit déjeuner, tu es en sécurité pour le reste de la journée. Profite bien de ton séjour. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une farce. Mais lorsque je me suis souvenu du sérieux de ma grand-mère lorsqu'elle m'a dit de suivre les règles, j'ai décidé de les respecter. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je n'arrêtais pas de penser aux règles. Soudain, j'entends ma mère entrer dans ma chambre. Je regarde l'heure. Il est 2h23 du matin. Je commence à paniquer. Je me mets à genoux et je lui dis « Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi. » Cinq fois d'affilée. J'attends sa réponse. Elle me dit calmement « C'est bon, mais va te coucher. » Je me calme et je me mets au lit. Cependant, lorsque j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai recommencé à trop réfléchir et j'ai commencé à naviguer sur Internet parce qu'une fois de plus, je n'arrivais pas à m'endormir. Plus tard, j'ai commencé à entendre ma grand-mère crier mon nom. Je pouvais dire que ce n'était pas ma vraie grand-mère car sa voix était très aiguë et ne ressemblait pas à celle d'un être humain. Et immédiatement après, j'ai entendu deux coups frapper à ma porte. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. J'ai cru que j'allais mourir là. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à sangloter puis j'ai réalisé l'erreur que j'avais commise. J'entends maintenant quelqu'un frapper exactement cinq fois à ma porte. « Peut-être que ma grand-mère va me sauver maintenant », me suis-je dit. Elle entre dans ma chambre et se tient juste devant moi. Je panique et je me mets à courir. Je quitte ma chambre et je descends. J'entre dans une autre chambre plus petite et je me cache dans un placard. De là-haut, j'entends grand-mère sangloter, crier et appeler à l'aide. Je me suis évanoui. Mais après m'être réveillé, j'ai réalisé que j'étais de retour dans ma chambre. Il est 7h58 du matin. Je commence à marcher vers la cuisine, ne sachant toujours pas si j'ai fait un mauvais cauchemar ou si ce que j'ai vécu était réel. Grand-mère et moi étions tranquilles pendant que nous prenions notre petit déjeuner. Mais après avoir fini, elle me regarde et me dit avec mécontentement « Tu as quitté ta chambre, n'est-ce pas ? » « Tu as quitté ta chambre, n'est-ce pas ? » « Tu as quitté ta chambre, n'est-ce pas ? » – Sous-titrage FR 2021